allez let's go donc là vous allez voir un résumé de kingdom hearts qui ça résume une histoire qui se passe longtemps dans le passé on viendra sur cette histoire bien après mais bon ils ont mis ce résumé là dans back cover du coup genre de petite cinématique qui résume un petit peu les différents moments impactants de ce passage là et ça se passe bien avant burst by slip c'est vraiment dans un passé lointain et on voit des personnages des tout nouveaux personnages le son du jeu il est assez fort pour vous ça va là ok oui d'ailleurs quand on fera la segaki il faut que je regarde avec chronos comment je je vais mettre j'ai là j'ai son accord pour pour pouvoir mater les cinématiques c'est dur hein parce que tu peux pas la fête ça vous dis vous juste voilà c'est vous voyez des choses mais n'y faites n'y prêtez pas vraiment attention on verra ça bien bien après je pense que c'est normalement après qu'à h3 quoi parce que c'est vraiment l'origine story l'origine story du début du début du début du début quoi et voilà le le début de la saga commence par ça c'est donc forcément toi le numéro 7 les kits de wichio n'est qu'ils sont Aussi roublard qu'à l'accoutumé, le maître confiait un rôle crucial à Lushu, son apprenti. Cette tâche, simple en apparence, serait l'élément qui relierait tous les suivants. Très important, vous avez vu la Keyblade ? Vous l'avez déjà répété mille fois. Keyblade très importante. C'est surprenant les vorbes. Un jour, cette époque serait qualifiée d'ère de contes de fées. C'est vrai. Tout commença ici, dans la ville de l'aube. Le maître des maîtres possédait un œil capable de voir l'avenir. À cinq de ses six apprentis, il remit un exemplaire du livre des prophéties, un ouvrage révélant l'avenir. Alors là, il y a écrit le cas de Ira sur le panneau. Alors, as-tu feuilleté le livre ? Oui, mais je l'étudie encore. Tu comptes le lire en entier ? Je... je préfère m'appliquer. Maître, le dernier passage est-il exact ? Ah oui, ça, c'est moche, hein ? Ouais. Au fait, si je suis amené à disparaître un jour, je compte sur toi pour tempérer les autres. Ok ? Disparaitre ? Oui. Pouf ! Plus personne. Je vais pas te faire un dessin. C'est juste une hypothèse. D'accord. Ce monde est rempli de lumière. Il se compose de plusieurs petits mondes, tous reliés entre eux, et qui s'étendent à l'infini. Une grande lumière nous protège tous sur ce vaste territoire. Les mondes partagent une même lumière, une même destinée. Je suppose que vous voulez parler de Kingdom Hearts ? Oui, exactement. Les gens pensent que la lumière de Kingdom Hearts ne pourra jamais s'éteindre. Mais si ça devait arriver, le monde s'envorerait dans les ténèbres. Je vois. C'est pour cela que vous nous avez confié ces Keyblades. Pour répandre les enseignements de la lumière, mais aussi de protéger Kingdom Hearts des ténèbres. Leur but n'est pas de protéger Kingdom Hearts. Hein ? Le dernier passage dit « Sur cette funeste terre, une guerre éclatera. Les ténèbres vaincront. La lumière s'éteindra. » Notre devoir en tant que porteur de Keyblade n'est-il pas d'empêcher cette guerre ? Non, impossible. Quoi ? Crois-tu vraiment pouvoir changer l'avenir ? Mais alors ? Qu'attendez-vous de nous ? Il faut se concentrer sur l'après. Inutile de chercher à modifier des événements inévitables. Mais, qu'adviendra-t-il de ceux qui sont ici ? Et de ceux qui seront présents quand les ténèbres s'abattront ? Allons-nous les abandonner ? Crois-tu vraiment que le monde puisse être sauvé par sept personnes ? Nous devons au moins essayer. Avec assez de porteurs de Keyblade, nous... Donc, souvenez-vous, Maître Xehanort parlait souvent de cette guerre des Keyblade, cette fameuse... Écoutez bien là, ceci est important. Ainsi, le fidèle Ira, qui portait le masque de la licorne, se vit confier le rôle de remplacer le maître et de guider les autres. Quand elle a vertueuse une vie, qui portait le masque du serpent, elle se vit confier le rôle de surveiller les autres avec un regard juste. L'intrépide Asède, qui portait le masque de l'ours, se fit confier le rôle du bras droit du futur chef, Ira. La prudente Ava, qui portait le masque du renard, se vit confier le rôle de former des porteurs de Keyblade d'exception pour le monde d'après. L'impassible Gula, qui portait le masque du léopard, se vit confier le rôle d'élucider et le mystère du livre des prophéties. L'ouchure, le premier des apprentis à cette vue confier son rôle, observa de loin ses compagnons découvrir leur rôle respectif avant de s'évaporer. Peu de temps après, le maître disparut, sans laisser de traces. Michel Ippopat, oui, et la Nécropole, c'est aussi très important, cette place-là. C'est ici que votre histoire a commencé. L'histoire de votre aventure. Cinq des apprentis du maître se munirent du livre des prophéties. Ils formèrent chacun une union, comme le maître l'avait souhaité, avant de rallier des porteurs de Keyblade comme vous. En vainquant des sans-cœurs, les monstres des ténèbres, ils requéraient de la lumière. Il y a un traître parmi nous. Tu en es sûre ? En as-tu la preuve ? Voici ce que je trouvais dans les parages. Est-ce que c'est un charity noir ? Est-ce un cauchemar ? Vous vous souvenez de la musique, là ? C'est important. On en a mangé, dans The Big Brother's Dance. C'est vous qui avez fait ça ? Il est trop mignon ! Les choses vont bientôt s'agiter, par ici. Mais ce petit charity, un esprit, sera là pour vous aider. Normalement. Un esprit ? Je veux une peluche charity. C'est un peu comme un chien ou un chat. Ils seront vos fidèles compagnons. Chaque porteur aura une de ces adorables bestioles à ses côtés. Ils seront là pour vous aider. Alors traitez-les bien. D'accord ! Au fait, avant que j'oublie. Si un porteur est gagné par la noirceur, enfin si son cœur est corrompu par les ténèbres, son esprit s'assombrira et se changera en cauchemar. Oh, King. Donc si l'on voit un cauchemar, ça voudrait dire que... Quelqu'un aura succombé aux ténèbres. C'est ça. Et si vous n'arrêtez pas cet esprit renégat, il répandra les ténèbres dans le cœur des autres. Et vous aurez affaire à une armée de cauchemars. Alors, prudence. Donc si on voit un de ces cauchemars quelque part, on doit se débarrasser de lui. Non ! Je ne te laisserai pas faire ! Pas étonnant que tu aies hérité de l'ours. Tu fais peur. Comment ça ? Tu pourrais peut-être leur grogner dessus ? Hé ! Ne m'insulte pas ! Voyons, Ased, ça ne coûte rien d'essayer. Dites-moi que vous plaisantez. Ce n'est pas moi. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Invoquons tous nos esprits pour être fixés. Malheureusement, nos unions comptent trop de porteurs. Chacun de nous pourrait invoquer un tuériti qui ne soit pas un cauchemar. J'ai bien peur que ça ne nous aidera pas à y voir plus clair. Eh bien, dans ce cas, qui dit que ce cauchemar appartient à l'un de nous ? Il peut-être à quelqu'un de nos unions ? C'est peu probable. Vous souvenez-vous de l'outil qu'ont reçu les porteurs pour se renforcer ? D'habitude, les équipements ne nous concernent pas. Toutefois... Je pense que c'était l'œuvre du cauchemar. Les bracelets ? Je sais qu'une fois équipés, ils ont le pouvoir de récupérer de l'énergie obscure. Mais je pensais que nous étions unanimes. En récupérer, d'accord. Mais utiliser cette énergie revient à utiliser le pouvoir des ténèbres. C'est sans faille. Tous les esprits se ressemblent à s'y méprendre. Et les porteurs sont innombrables. Impossible de savoir. Oh non. Tout le monde s'est déjà équipé des bracelets. Que faire ? Comment savoir qui se cache derrière tout ça ? Ces bracelets n'ayant pu être obtenus par n'importe qui, j'en conclue qu'il s'agit de l'un de nous. Non. Je ne suis pas d'accord, Ira. Quelle preuve avons-nous que ces bracelets sont liés au pouvoir des ténèbres ou qu'ils sont l'œuvre d'un cauchemar ? Ne tirons pas de conclusions hâtives. Ira, tu parles d'un chef. Tu as réussi à semer le doute parmi nous avec ton serment. Tu pensais peut-être que le traître se dénoncerait en portant cette accusation ? Quelle naïveté ! Ased, ça suffit maintenant. J'ai l'impression que le maître a fait le mauvais choix. Attends ! Où vas-tu comme ça ? Nous en avons terminé. Je compte sur toi pour nous tenir au courant de la suite. J'espère. J'espère qu'on résoudra cette histoire rapidement. Donc vous vous souvenez des avales rêves qu'on avait vus dans Drifter Distance. Donc... Il y a quelque chose par rapport à ça ici. Ça ne te ressemble pas. Une page perdue. Notre livre des prophéties est incomplet. Chacun de nos exemplaires était censé prédire l'avenir. Mais cet incident... Eh bien, il est introuvable. Et quel est le rapport avec cette histoire de traître ? Comme je l'ai dit, on ne le trouve nulle part. dans mon exemplaire. Ira, il se trame quelque chose et, étonnamment, il manque une page du livre. Ce n'est pas si difficile d'imaginer que celui qui a la page perdue ait pu succomber aux ténèbres. Fais-moi confiance là-dessus. Mon livre n'en parle pas non plus. Tu as peut-être vu juste... Et si... c'était l'intention du maître depuis le début de ne confier la page perdue qu'à l'un de nous. Impossible de le savoir. Le maître a disparu. Je comprends. Je vais garder un oeil sur les autres et je te tiendrai informée comme toujours. Je t'en remercie. De rien. Après tout, c'est ce que le maître m'a demandé de faire. Et Ira, que ton cœur soit la clé qui te guide. En résumé, tu devras surveiller les autres. Ni plus, ni moins. D'accord. Comme je l'ai dit, il se peut qu'Ira me remplace. Mais ne sois pas timide. Sois juste. Et n'aie pas peur de t'exprimer. Même si je t'ai dit de les surveiller, tu devras servir de médiatrice et veiller à ce que tout le monde s'entende. Je comprends. Mais... sans vous ni Louchou, former et gérer notre propre union, c'est... assez préoccupant, honnêtement. Arrête de dramatiser. Et puis, peut-être que je ne disparaîtrai jamais. À moins que tu veuilles que je m'en aille. Quoi ? Non, bien sûr que non. Ha ha, je te fais marcher. Oh, je vois. C'est vrai que le changement peut faire peur. Mais les choses se doivent d'évoluer. Et il faut que tu suives la cadence où tu seras laissé pour compte. Maintenant que tu connais l'avenir, Invie, que te dit ton cœur ? Ha. Que votre cœur soit la clé qui vous guide. Je dis ça tout le temps. Il faut écouter son cœur et faire ce qu'il nous dit. Oui. Sincèrement, très... Il faut aussi le retenir, que votre cœur soit la clé qui vous guide. C'est quelque chose de... Je me suis trompé à propos d'Ira. Je pensais plus tard. Dans ce qu'est-ce qu'il parle, comment ose-t-il douter de nous ? Nous sommes ses camarades. Camarade est un bien grand mot. Que veux-tu au fait ? Tu ne nous as pas fait venir ici pour te plaindre. Je veux que tous les trois on forme une alliance. Mais les alliances sont interdites, Ased. Évidemment. Je savais qu'on en arriverait là. Tu veux qu'on unisse nos forces pour défier Ira, c'est ça ? Le défier serait inutile. Ira ne changera pas d'avis. Les ténèbres sont à l'œuvre. C'est évident. Mais je refuse de croire qu'il puisse y avoir un traître parmi nous. Malheureusement, ce n'est pas le cas d'Ira. Il perd son temps à tenter de démasquer le traître. Mais les ténèbres n'attendront pas et nous non plus. Il faut s'allier ensemble maintenant et trouver un moyen de les combattre. Tu n'as pas tort. C'est vrai qu'il faut agir pour combattre les ténèbres. Mais le maître nous a formellement interdit de fédérer nos unions. Il n'est plus là. D'accord. Mais soyons clairs. je souhaite que cette alliance reste entre nous deux. Les membres de mon union doivent rester en dehors de ça. Gula ! Je veux... rester fidèle aux enseignements du maître. Compris. C'est ton choix. Fais ce qui te semble juste. Oui. Au fait, Assel, Ira et Invi sont-ils au courant ? Tu te doutes bien que je n'en ai pas parlé à Ira, mais Invi de nous rejoindre. Tu voulais me voir ? Gula ? Ava ? Que faites-vous ici ? Qu'est-ce que ça signifie ? Écoute-moi, Invi. Je veux que nos unions forment une alliance. Gula a déjà accepté. Nous rejoindras-tu afin que nous puissions... Quoi ? Désobéir au maître ? On n'a pas le choix ! Les ténèbres approchent et pour les affronter, il faut qu'on unisse nos forces. Le maître a confié un rôle spécifique à chacun de nous et il nous a demandé de cloisonner nos unions pour préserver l'équilibre des forces. Il a dit qu'un déséquilibre engendrerait une soif de pouvoir à l'origine des ténèbres. Tu ne l'as sûrement pas oubliée. Peut-être... Est-ce toi qui as succombé aux ténèbres ? Moi ? Succomber aux ténèbres ? Et qu'en est-il de toi, Invi ? Tu nous espionnes et tu racontes tout ce que tu vois ici à Ira. Tu crois vraiment qu'il n'y a pas de ténèbres dans ton cœur après ça ? Mais c'est mon rôle ! De nous surveiller, oui ! Pas de rapporter nos moindres faits et gestes à Ira ! C'est... De ce qu'on en sait, Ira et toi êtes peut-être alliés et vous complotez même dans notre dos ! C'en est assez. Ça part en steak frites ? Donc là on voit qu'ils sont en train de rentrer un petit peu en conflit. Maintenant que le maître est parti. Je ne veux pas qu'on s'entre-déchire. Maître Ava ! Oh, bonjour ! Éphémère, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que je peux me joindre à vous ? Ce personnage est très important. Vous avez l'air triste. Il s'est passé quelque chose ? La journée a été longue. Tu te souviens de ce que tu m'as demandé l'autre fois ? Pourquoi est-ce que les unions étaient en rivalité au lieu de coopérer ? Eh bien, je me suis toujours posé la question aussi. Oh ! C'est pas parce que le maître l'a décidé ? Si. Et nous devons lui obéir. C'était la volonté du maître. Mais ces temps-ci, je m'interroge beaucoup. Tu m'as dit que tu cherchais des réponses. Que tu voulais élucider les mystères de ce monde. Tu as bien raison. Il faut remettre les choses en question et penser par soi-même. Eh bien ! Vous n'avez pas le moral aujourd'hui. Ça arrive même aux oracles à ce que je vois. Et si on parlait du livre pour vous remonter le moral ? Sûrement pas ! Tu as cru que tu allais m'avoir. N'est-ce pas ? Ah non ! Non, non, non ! C'était pourri ! Si tu le dis. Mais, tu sais, je pense que ce serait merveilleux si les unions pouvaient coopérer et être amies. j'ai sympathisé avec un membre d'une autre union aujourd'hui. C'est quelqu'un de plutôt réservé mais on doit se revoir demain. Tu en as de la chance, dis donc. Dans ce cas, tu devrais rentrer te reposer. D'accord. Je suis content de vous avoir parlé. Je ne sais pas ce qui vous tracasse mais retrouvez vite le sourire. Merci. Si le pire devait arriver, je serais heureuse de laisser le futur entre les mains de jeunes gens comme toi. que le vent vous porte loin, très loin, mes dents de lion. C'est dur on écoute ce que je pense comme question. Ah non, trop dur pour comme question. Surtout que, ben... Ah, c'est difficile. N.V. As-tu du nouveau ? Les unions d'Acède et de Gula se sont alliés. As-tède est donc le traître après tout. Non. Je ne crois pas. Comment ça ? As-tède rassemble les forces dans le but de combattre les deux. Mais le maître et les maître sinon, parce qu'il fait partie du loup. Je pense que son cœur appartient toujours à la lumière. Certes, mais le maître a formellement interdit de former des alliances. Une vie, ouais, les coins. Et c'est indiscutable. Je vais donc tenter de convaincre Gula de rompre leur alliance. Je m'en occupe. Non. Laisse-moi faire. Si tu interviens, ça ne fera qu'attiser la colère d'Acède. D'accord. Je te laisse t'en charger. Une dernière chose. As-tède commence à douter de nous. Je m'entretiendrai donc avec toi moins souvent. Je ne voudrais pas qu'il se fasse des idées. J'espère que tu comprends. Oui, tout à fait. Quelques mois plus tard, je laisse tomber. De quoi parles-tu ? De l'alliance. Je pense qu'il est temps de la dissoudre. Pour quelle raison ? Pour tout avouer, j'ai accepté en pensant qu'on se préparait à affronter les ténèbres. Mais il ne s'est rien passé. Il n'y a eu aucun incident suspect ces temps-ci. Et tu n'as rallié personne d'autre à ta cause. C'est vrai, mais... cette alliance ne sert à rien. Ilvy pense pareil. Hein ? Invy ? Mince. Tu n'étais pas censé le savoir. Est-ce Invy qui t'a convaincu de rompre notre alliance ? Euh... Peut-être bien. Mais c'est moi qui ai pris la décision. Et je t'ai expliqué pourquoi. Mais on ne sait toujours pas qui est le traître. C'est une raison de plus. Je ne peux faire confiance qu'à moi-même. Ne réalises-tu pas que tu ne seras jamais de taille seule face aux ténèbres ? Désolé. Ma décision est prise. à savoir aussi que back cover est utilisé comme démo technique pour cash je crois aussi. Sur les assets et tout ça. C'est... Les prémices du moteur. Invy, tu vas me le payer. Ça fait longtemps que tu es là ? Désolé. Pas de soucis. Qu'est-ce que tu veux ? Hein ? Vous... Vous n'avez quand même pas oublié ! C'est vous qui m'avez demandé de venir ! Détends-toi, je plaisantais ! Je n'ai pas oublié pour qui tu me prends. Je voulais voir ta réaction ! D'accord. Laisse-moi te parler de ton rôle. Tu seras le bras droit d'Ira. Quoi ? Le bras droit d'Ira ? Que voulez-vous dire ? Une fois que je serai parti, Ira deviendra le nouveau chef. Et tu devras l'assister. Expliquez-moi, maître. Pourquoi serait-ce Ira, le nouveau chef ? Oh, est-ce que tu es déçu ? Tu aurais voulu que ce soit toi. Non ! Enfin, si vous m'aviez demandé, ce serait une autre chose. Mais je n'essayais pas de... Tu veux vraiment être le chef, alors ? Je... C'est ton désir, oui, mais ça ne suffit pas. Je pourrais te dire... Tiens, voilà ta promotion. Bravo ! Mais te refiler le bébé ! Mais le seul désir ne fait pas de quelqu'un un grand chef. Ira aura besoin de toi pour l'orienter dans la bonne direction. Vous avez raison. Ira est sans aucun doute le plus méritant d'entre nous tous. Je suis sûr qu'il fera un bon chef. Alors c'est décidé ? Il est méritant, c'est vrai. Mais pourquoi aurait-on besoin d'un nouveau chef, maître ? Allez-vous cesser de nous instruire ? Eh bien, il se peut que je disparaisse un jour. Eh bien, il se peut que je disparaisse... Disparaître ? Comment ? Où ça ? Réagis plus vite la prochaine fois. C'était franchement gênant. En fait, je ne sais pas si je disparaîtrai ou pas. Personne ne le sait. Mais... dans tous les cas, tu devras assister Ira. On sait tous les deux qu'il est trop sérieux. Il ne fait que cogiter derrière son masque de licorne. Alors les autres compteront sur toi pour le pousser à agir. D'accord. ton rôle ne te plaît pas forcément, mais sache que c'est le plus important de tous. Compris ? Hein ? Tu veux que je développe ? En théorie, Ira est un chef tout désigné. Mais si un jour, tu te dis « Non mais quel nul ! » Tu devras intervenir. Qui sait ? C'est peut-être de toi dont tout le monde aura besoin. Et c'est là ton véritable rôle. Que ton cœur soit la clé qui te guide. Bonne chance, Ased. Cela fait un an que le maître est parti. Je dois remplir mon véritable rôle. Pourquoi diable t'interposes-tu ? Cesse d'être si vaniteux. Je protège l'équilibre comme nous l'a demandé le maître. Tu dois revenir à la raison. si on ne fait rien, la lumière s'éteindra. Et alors, le sombre futur qui nous attend sera inévitable. Nous devons braver les enseignements du maître pour protéger le monde. Tu veux dire qu'il s'est trompé ? Il n'est plus là désormais. J'empêcherai sa prophétie de se réaliser et le monde de sombrer dans les télèbres. Pauvre fou ! Pauvre fou ! Ava ! Ava ! Par ici ! C'est compliqué ça sera parce que recréer les sons derrière c'est très compliqué. Que mon cœur soit la clé qui me guide. Il me fait de la peine à celle. Euh... Même si... Surtout que moi je me dis il y a peut-être... C'était... C'est une théorie mais... Y avait-il vraiment un thread ? C'est la question... Moi je pense que oui. Bah si il y en a un. On le sait. Enfin... On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire mais on le connaît. On le connaît. Maitre. 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 Je vois. Si vous êtes occupé, je peux revenir plus tard. Oui. Oh. Euh... Non, non. Reste. Où en étais-je ? Ah. La voilà. Qu'est-ce que c'est ? Vas-ce que c'est ? Vas-y, lis. C'est tiré du livre des prophéties. Mais... Ouais. Cette page ne figure dans aucun de vos exemplaires. Et ce qui est écrit là, c'est... Ton rôle. Tu devras démasquer le traître et l'empêcher d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Et pour t'aider à le trouver... J'ai compris. C'est pour ça que nous avons tous un rôle différent. Pas vrai ? Si quelqu'un s'éloigne du rôle qui lui a été confié, ça voudra dire qu'il est le traître. C'est sans faille. C'est bon, le spectacle est fini. Je suis déçu. Mon plan était censé te clouer au plafond. L'étendue de mon génie aurait dû te laisser bouche bée. Désolé. Mais... Est-ce que j'ai raison ? Oui, tu as raison. Ça va être à ton tour d'exceller. Même s'il y a un traître, agis normalement et reste concentré. Ne fais confiance à personne d'autre que toi. Ne faire confiance à personne d'autre que moi. Ne fais confiance à personne d'autre que toi. Ne fais confiance à personne d'autre que moi et de la même chose d'être. Non, 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 non. Pas de confiance à personne d'autre que toi. Non, non. C'est bon. Goula. Veux-tu savoir quel est mon rôle ? Les livres qu'on a reçus sont incomplets. Il y a une page perdue. Une page perdue ? Cette page mentionne la présence d'un traître. Le maître m'a demandé de le trouver et de l'empêcher d'agir. Tu étais mon camarade, mais plus jamais Goula. Tu peux croire que je suis le traître et m'achever si tu veux. Tu savais qu'il y avait un traître et tu nous as regardé nous entre-déchirer sans rien dire. Et je ne te le pardonnerai jamais. Tu tiens, bête debout ! Abandonne, Asen ! Ne me sous-estime pas ! Noreth ! Toi aussi, hein ? Toi aussi, hein ? Pourquoi ? Comment en est-on arrivé là ? C'est super intense, j'aime beaucoup le back-over. Sa mise en scène, tout ça. C'est vraiment les prémices de ce que peut faire le moteur pour cash, je crois. Une mise en bouche. Hein ? Hein ? Tu es venu m'achever. Alors fais vite. Ce n'est pas ce qui m'amène à Cède. Je veux juste remplir le rôle qui m'a été confié. C'est tout. Notre rôle n'est pas de changer les événements à venir. Ce n'est pas notre mission. Notre objectif est de veiller à ce que la lumière survive. Avec cinq lumières seulement, on ne peut en perdre aucune. Tu me comptes toujours parmi les cinq lumières ? Bien sûr. Tu es bien le seul à pouvoir encore rester clément après tout ce qu'il s'est passé. Et c'est une des raisons pour lesquelles je te respecte autant. Toutefois, je crois que nous ne sommes que quatre. Je veux parler de Gula. Il est en possession d'une page perdue. Il a dit qu'elle dévoilait des événements absents de tous nos exemplaires. Il s'en sert pour démasquer le traître et l'arrêter. Il dit que c'est son rôle. Mais qui sait ce qu'il mijote ? Il savait que quelqu'un nous trahirait. Et jamais je ne lui pardonnerai de nous avoir caché ce qu'il savait. C'est la plus grande trahison de toutes. J'aimerais croire que Gula n'a fait que remplir son rôle. Ased, je vais m'en occuper. Garde ça pour toi pour le moment. D'accord. Je dois la voir, cette page perdue. C'est la plus grande trahison de la page perdue. Pourquoi on a-tu parlé à Ira ? C'est forcément toi, puisque tu étais la seule à savoir où on se cachait. Tu n'as pas envisagé une seule seconde que tu risquais d'envenimer la situation ? Et qu'est-ce que ça peut te faire ? Non seulement tu as ton union, mais en plus tu as réuni les meilleurs porteurs de Keyblade et des autres unions. Et tu les entraînes dans un lieu secret, n'est-ce pas ? Oui, parce que c'est mon rôle ! Je n'en savais rien. Désolée, j'ai dépassé les limites. Non, je n'aurais pas dû m'en prendre à toi. Que voulez Ira ? Je ne sais pas vraiment. Il m'a juste demandé de lui dire où était Goula. Ses yeux... m'ont effrayée. J'ai eu peur qu'il fasse quelque chose d'horrible. J'ai refusé de lui dire où était Goula. Ensuite, il a tourné les talons et il est parti. Je vois. Et Goula ? Comment va-t-il ? Je ne sais pas. Il est parti. En gros, ils sont un petit peu tous testés. On peut le prendre comme ça aussi. Vite ! Quelqu'un, viens par ici ! Prends soin de lui. Ira ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais que Goula est ici. Quoi ? Dis-moi où il est. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Ça ne te regarde pas. Arrête ! Quoi ? Je ne te laisserai pas t'approcher. Alors c'est comme ça. Très bien. Je m'en vais. Goula, qu'est-ce que tu fais ? Que s'est-il passé ? Ira était ici. Il voulait savoir où tu étais. Je le savais. Voilà où nous en sommes rendus. Rendus à quoi ? Tout le monde s'intéresse à la page perdue. La page perdue ? Oui. Une page que le maître m'a confiée. Elle est absente de nos exemplaires du livre. Elle relate un passage sur une trahison inévitable. Elle parle de... Celui qui porte le sceau. Et c'est tout. Donc... Je ne sais pas ce que ça signifie. Mon rôle... est de trouver de qui il s'agit. Je soupçonnais à Cède. Alors je suis allé le défier. Et regarde le résultat. Pourquoi me dis-tu ça, Goula ? J'ai déjà assez à faire entre les enseignements du maître et mon rôle. Tu es toujours tellement droite. Quelle imbécile j'ai été d'avoir laissé la page perdue m'influencer. Alors qu'en réalité, tout le passage est ambigu. C'est pour ça... Qu'il faut que je sache. Mais comment ? En demandant au maître. Mais il n'est plus avec nous. Je vais invoquer Kingdom Hearts. Quoi ? Alors il n'aura plus d'autre choix que de revenir. Mais on n'a pas le droit d'invoquer Kingdom Hearts ! C'est justement pour ça. Le seul moyen de le faire revenir, c'est d'empruntre les règles. Si les choses ne changent pas, le monde court à sa perte. Mais... Pour y parvenir... Je vais avoir besoin de luxe. Je n'en ai pas assez. Tu fais toujours ce qui est juste. Alors aime-moi. Compliqué. Mais oui, le saut du dissident... Le saut du dissident... Rappelez-vous, on en a entendu parler dans le Burst of Ice, c'est possible. Mais tu ne sais pas ce qui arrivera si tu as compris Kingdom Hearts. Ce n'est pas pour rien si le maître l'a interdit. Je ne vais pas pouvoir t'aider. Que le livre de la prophétie... Je vois. Annonce les choses qui arrivent dans le futur. Et c'est important de le noter. Que ton cœur soit la clé qui te guide. Gula est parti récupérer de la luxe. Ah. Ça explique pourquoi Asseid et Hera font pareil. Ils essayent de maintenir l'équilibre. Mais... Ce n'est pas celui que nous étions censés préserver. Si tout le monde récupère de la lumière... Uniquement pour soi... Les porteurs de Keyblade se retourneront les uns contre les autres. Et ça déclenchera... La guerre des Keyblade. Alors tout ce qui est écrit dans le livre... Se réalisera. La lumière s'éteindra. Et toi ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je vais récupérer de la luxe aussi. L'équilibre doit être préservé à tout prix. Ava... Fais-en de même. Nous devons... Retarder l'échéance. D'accord. D'accord. Ah... Ce qui figure sur la dernière page va arriver. Le monde entier va sombrer dans les ténèbres. Mais maître... N'y a-t-il rien que nous puissions faire ? Eh bien... Ça m'amène à ton rôle. Tu es peut-être le seul espoir d'empêcher que la lumière s'éteigne. Espoir ? Maître, qu'est-ce que vous attendez de moi au juste ? Ne prends part à aucun combat. Oublie la notion d'union. Trouve des porteurs de Keyblade prometteurs et crée une organisation distincte. Ensuite, telles des graines de dents de lion, laisse-les s'envoler vers un autre monde. C'est eux qui maintiendront la lumière en vie. Vous me croyez... vraiment à la hauteur pour ça ? Ava... Tu es la seule à pouvoir le faire. Je comprends. Vous êtes ici pour poursuivre votre entraînement en vue de notre mission. Cette session pourra vous sembler familière, mais elle se fera dans un monde différent, constitué de rêves. Vous êtes notre espoir. Une guerre va bientôt éclater. Ceux qui s'efforcent de protéger la lumière vont retourner leurs armes contre leurs alliés par loyauté envers leur union. Pour être honnête, je ne sais pas jusqu'où je pourrai vous guider. Mais n'oubliez pas que quiconque peut succomber aux ténèbres. Toutefois, il n'y aura pas de vainqueur. Tout sera perdu. Sauf vous, qui êtes la graine de l'espoir, au moment où la guerre aura commencé. Ne vous battez pas, mais envolez-vous d'ici vers le monde extérieur. Cet entraînement va vous préparer à cette tâche cruciale. Le futur est entre vos mains. Tout comme la lumière du monde. Que votre cœur soit la clé qui vous guide. Et là, le cas le plus intéressant. La scrutatrice ? Ce n'est pas son nom. Quelle est-il alors ? Elle est innommée, en fait. L'innommée ? Scrutatrice ou pas, cette Keyblade est bien dotée d'un œil. Du mien, pour être exact. Quoi ? Tu trouves ça dégoûtant ? Non, non ! C'est ça. Concernant ton rôle, tu dois transmettre cette Keyblade à ton apprenti, puis lui au sien, afin que mon œil puisse voir l'avenir. Alors, le livre des prophéties ? Bingo ! Son existence même prouve que tu as réussi. Tu as donc entraîné un apprenti digne de ce nom. Tu lui as transmis cette Keyblade et remplis ton rôle ! Félicitations ! Qu'y a-t-il ? Allez, tu as fait du bon boulot ! Souris un peu ! Mais, je n'ai encore rien fait. C'est vrai, alors ne traîne pas ! Mais dorénavant, tu devras agir seul, et sans le livre des prophéties. Je préfère éviter que tu provoques des paradoxes temporels. Mais, on sait que tu vas assurer sans, hein ? Dois-je vraiment agir seul ? Et les autres ? Ne t'en fais pas pour eux. Pour le moment, toi, cette Keyblade et... Ce coffre devait rester caché. Observe de tes yeux, et le mien, évidemment, ce qui va se passer entre les autres. Et quand le moment sera venu, pars remplir ton devoir. Que contient-il ? C'est un secret. D'ailleurs, le truc, c'est... Que tu ne dois en aucun cas l'ouvrir. Je meurs d'envie de savoir, maintenant. Bon, d'accord, je vais te le dire. Mais ce secret doit rester entre nous, et tu dois promettre de ne jamais l'ouvrir. Promis. ... Mais pourquoi ? Tu verras. Une mystérieuse boîte noire. Ouais. Ouais. Et on se nous dit toujours pas ce qu'il y a dedans. Ouais. On sait toujours pas, non. Ouais, ouais. Il veut dire qu'on le sache. Ouais. Que mon cœur soit la clé qui me guide. Il y en a vu que c'est sur la boîte, il y a écrit X Super. Aïe, 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 aïe. Il est... Franchement, en back-over, j'aime beaucoup. C'est pas très long. Mais c'est intense. Et ça nous donne une histoire. Vraiment... Un point clé du futur. De la série. Encore maintenant, même après Kingdom Hearts 3. Il faut le savoir. C'est important. Vous verrez. C'est une intrigue vraiment qui prend du sens. Parce que ça, c'est des prémices de l'histoire. C'est vraiment ce qui se passe avant. Et qui fait écho au futur. Et donc, il y a cette fameuse légende qui dit que la lumière va s'éteindre et que les ténèbres prévaudront dans le monde. Et ça aura son importance. Il ne faut pas trop spoiler. Il ne faut pas trop en dire plus. Et c'est cool. Vous allez voir que 0.2 Burst by Slip prend suite directement après ça. Mais temporellement, ça se passe après Burst by Slip. On va retrouver du coup Aqua dans le domaine des ténèbres. Juste après Burst by Slip. Mais il y a un petit lien qui va se faire avec 0.2. On va aller voir. J'ai la sensation que c'est une personne qui va sortir de la boîte. Mais ouais. Elle semble petite. Mais ouais. Genre, je vois bien le maître sortir. Coucou. Au départ, je pensais que ce qu'il y avait dans la boîte, c'était le cadavre du monde. Ça aurait pu. Moi, ça me rappelle dans Lies of P à la fin. J'ai pas envie de spoiler. Mais quand tu fais apparaître la marionnette là. Mais ouais. Mais ça va être intéressant. Moi, je pense savoir ce que c'est. Mais on peut pas en parler tout de suite. On en parlera vraiment quand on aura tout fait. Là, ça sera plus. On pourra se lâcher vraiment sur les spoilers et parler de chaque personnage. Parce que là, du coup, on découvre des nouveaux personnages qui s'ajoutent au lore, qui sont importants. Et c'est ça qui va nous permettre d'essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Parce que chaque personnage qui se rajoute est important dans l'intrame. Ça, y'a pas à chier. C'est pour ça que j'espère qu'on arrive à terminer le marathon avant que Square Enix commence à bouger sur Kingdom Hearts. C'est vraiment cool. Mais on est en de bonnes voies là. Si maintenant j'enchaîne, ça peut aller vite. Et après, ils ont tous leurs particularités. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc à savoir qu'en fait, leur masque, vous comprenez bien ces personnages avec les masques d'animaux là. Donc on a un léopard, on a un renard, on a un ours, on a un unicorne. Et... Il y a un serpent. Deux autres, on connaît un sur. Donc qui est Louchou, qui est la quiblette du bouc. Donc c'est un bouc. On a vu l'histoire qu'elle est alors. Vous pouvez faire un peu le lien avec ça, sans trop ce qu'il est. Et à savoir qu'eux, ça fait référence en fait aux sept péchés capitaux. Donc Goula, Ava, Ira, tout ça c'est le nom latin des sept péchés capitaux. Et Sora a son importance aussi. C'est comme une malédiction qu'ils ont. Et voilà. Cet épisode-là nous dit vraiment les termes par rapport à ça en fait. C'est le peu d'informations qu'on a par rapport à eux. C'est dans Back Cover et Kingdom of Kicks qu'on fera après KH3, je pense. C'est pour moi le mieux à faire.